Alors, nous reprenons après la pause. Cette fois-ci, nous allons parler de la leçon 2, parler des critères d'analyse et chantier photogrammétique. D'accord? Alors, les critères d'analyse, c'est quoi? C'est que dans une photo, comment est-ce qu'on peut interpréter les objets? Puis, non, c'est un nombre de critères, niveau de gris, couleur, critères de forme, ainsi de suite. D'accord? Et puis, un chantier photogrammétique, c'est quoi? Quel, comment, doit-on mettre en place un chantier photogrammétique? D'accord? Alors, donc, on va parler des critères et puis parler d'un déroulement des chantiers photogrammétiques. Bien, on a déjà parlé des vecteurs, d'accord? L'antenne équité d'un GPS et d'une caméra qui va respecter un plan de vol. Alors, voici ici, dans la première page, un exemple de plan de vol. Vous voyez un plan de vol? Donc, c'est de la photogrammétique. C'est aussi fait de l'acquisition. Donc, savoir planifier un plan de vol et savoir définir des paramètres de vol et aussi, quand on parle des paramètres de vol, ce sont les lignes, l'altitude, la caméra à utiliser et le nombre de photos qu'on couvrit la zone. Donc, toutes ces choses-là se font à travers une mission photogrammétrique où on effectue un certain nombre de calculs. D'accord? Alors, avec la photogrammétrie, on va définir des positions. On va aussi définir des formes et les dimensions d'un objet. D'accord? Et pour cela, dans le déroulement des chantiers photogrammétiques, on aura besoin d'une préparation de l'électrice de vue. Alors, il y a la préparation, il y a la trajectoire à définir, la stéréopréparation, on en a parlé, les points d'appui, la signalisation, l'aérotriangulation, la restitution photogrammétrique, pardon, sont des étapes. Tout cela, on les a définies là-bas. La mise au point définitive afin de produire des livrages. Bien, au niveau de la photo-interprétation des données, on va s'appuyer sur des critères photogrammétriques. Les photos aériennes que vous allez disposer, vous allez faire de la critères d'interprétation sur ces photos-là. Donc, il y a des critères photogrammétriques qu'il faut savoir. Les tons, la forme, la taille, la situation, les ombres, la texture et puis la structure. Donc, on s'appuie sur tous ces éléments-là pour faire la photo-identification, d'accord, pour identifier l'objet dans une photo. Alors, voici par exemple la tonalité. Vous voyez ici, sur la photo, on a un ton plus, un ton qui a commandé, qui vit, qui passe du, bon, ici on voit une discontinuité parce qu'il y a deux tons différents. Donc, on voit un ton bien marqué en gris et l'autre, gris noir et l'autre, et gris clair. Donc, on peut identifier des parcelles à partir d'un objet, va avoir un ton unique et une forme qui va délimiter soit une forme de vie connue ou pas connue, d'accord? Donc, à partir de ces tons, on va identifier des objets, ça vous comprenez? Donc, ces différents tons-là, on va voir dans l'image, comme c'est en blanc et noir, voici l'échelle des tonalités. Donc, cette échelle-là va permettre d'identifier des objets en partant du blanc au noir. Donc, on va parler ici du gris clair au gris noir, à ce que vous voyez. Donc, selon la variante des tonalités ici, on saura quel est l'objet en question qu'on veut d'obtenir. C'est compris? Donc, on va dévarrer sur le ton. Alors, les formes. Dans la photo, on va avoir des formes, on va reconnaître les objets à travers les formes. C'est un véhicule, on a la forme d'un véhicule. Si c'est quelque chose d'obal, quelque chose d'elliptique, quelque chose de carré, de trafézoïdal, en fonction des formes, on va identifier les objets. D'accord? C'est juste des connaissances. La taille également. Ça intervient. Donc, la position des objets. Par exemple, on parle de... Alors, je vais identifier l'objet. Je vais m'appuyer sur la situation de l'objet. La vie est située où et comment. Qu'est-ce que vous voyez ici? On dit ici, c'est une école. Qu'est-ce qui va me faire dire que c'est une école? Donc, je vais m'appuyer sur le voisinage, sur sa situation, sa plan, pour identifier l'objet. Est-ce qu'on peut identifier un terrain de football, un grand terrain de football, dans un cas qui... Donc, il y a des situations qui permettent de confirmer que l'objet peut être présent. Est-ce qu'on peut avoir, dans cette photo-là, l'océan ouvert, la mer quelque part, là? Non. Vous voyez, non. Donc, la proximité, le voisinage va me permettre de... Sont tenu de la position dans l'ensemble. C'est comme on cherche un centre de santé. Et puis, on est dans une zone de culture, là-bas, ou bien dans... On peut pas être dans une zone de santé, là-bas. Bon. Je sais pas si on se comprend, hein? Alors, vous lisez, il faut bien comprendre, hein? Alors, on dit le critère est basé sur la localisation spatiale d'un objet. Et donc, sa position relative avec un autre objet qui est proche. Alors, l'ombre. Voilà. Dans cette image, qu'est-ce que vous voyez? Dans la photo, nous avons des taches blanches. Les taches blanches, là, ce sont des nuages. D'accord? Alors, c'est le nuage cache d'informations qui est en bas. D'est-ce pas? Mais ces nuages, là, par rapport au temps, par rapport au déplacement du soleil, l'ombre, si le soleil est aux émits, le nuage, on va voir la cache, on va voir le nuage, mais on va pas voir l'ombre. Si le soleil va se déplacer selon un certain décalage, alors, on va avoir le nuage sur l'image, mais aussi l'ombre du nuage. Voilà. Alors, ici, on parle de ombre par rapport au nuage, mais un immeu qui est là, l'immeu peut projeter une ombre. D'accord? Et on peut, en fonction du temps, s'il est 13h, 14h ou 15h, en fonction du temps, on peut connaître le soleil aux émits et puis le soleil va se coucher. Donc, en fonction du temps et de la taille de l'ombre, on peut estimer la hauteur du nuage. D'accord? Ça, ce sont des calculs qui se font en photo et l'interprétation là-bas. Vous allez voir tout ça. Alors, la texture, la texture, c'est le mot d'agencement, en parlant de granulométrie. Par exemple, ici, on va dire, c'est une texture fine, texture moyenne, texture grossière. Donc, en fonction de la texture, on peut identifier les objets. Vous voyez, non. Voilà. Texture, ici, on a 10, 10. Voilà. Voilà. La structure, alors, la distribution spatiale est uniforme des objets. On va avoir des structures parcellaires, rectangulaires ou ainsi de suite. Des structures ponctuelles. Voilà. Bien, ce qui nous intéresse, c'est le déroulement des chantiers de photogrométrie. Les paramètres temporaires de vol. D'accord? Vous lisez. Donc, il faut avoir une valeur, une fourchette. La période de l'année. Voilà. Il faut être dans un bon temps pour effectuer ces missions-là. L'heure du jour. Par exemple, vous avez défini l'heure du jour. Selon que la zone, il y a moins de nébudeuse. Vous allez pouvoir valider le vol. Alors, on va choisir aussi la caméra. Le type, le dénouement du chantier, le type de caméra. D'accord? Donc, voici deux caméras avec des focales différentes. Alors, il y a, lorsque on est, ça c'est, la distance focale ici est faible, non? C'est la, quand on prend C2, C2 est plus petite que C1, non? Alors, lorsqu'on est au C2, la focale est petite. La focale est petite. Vous allez voir que la prise de vue là, cette distance de là et là, il y a une grande emprise. Alors, si la focale est grande, on va avoir une petite emprise, n'est-ce pas? Donc, voilà les caractéristiques de la caméra. Donc, on va prendre des images dans le rouge, dans le visible. Le visible, c'est rouge, bleu, vert. D'accord? Il y a une échelle de restitution qui permet, à travers une, qui permet de mettre en relation l'échelle de l'image en tenant compte de la distance de prise de vue. D'accord? Ce sont des tableaux comme des, qui sont comme des, qu'on peut consulter et faire des rapprochements, quoi. D'accord? Les plus de vues, vous voulez une carte à n'importe quelle échelle. Alors, si vous voulez une échelle de 1,10 millièmes, voilà, voici les spécifications approximatives que vous devez respecter. Voilà. La direction des axes de recouvrement, voilà, tout ça, ce sont des reprises de la photointerprétation. Vous allez voir le recouvrement longitudinal, le recouvrement latéral et on va définir, on va définir les valeurs de recouvrement. Mais en moyenne, un recouvrement longitudinal, ce sont des photos prises sur une même ligne de vol. Alors, on parle de recouvrement longitudinal et ces valeurs-là varient en fonction, varient de 60%, on peut définir 60%, on peut dire 40%. Mais pour le recouvrement latéral, on parle de recouvrement latéral, on parle de recouvrement mais généralement 60%. D'accord? Mais lorsque, pendant le plan de vol, l'avion a fini cette ligne, l'avion va revenir en revenant sur une autre ligne parallèle, là, qui est proche, voilà. Alors, le recouvrement ici est 30%. 30% au maximum bon. Alors, les facteurs de sécurité, très bien. Les facteurs de sécurité au cours des prises de vue. Alors, on définit un facteur de sécurité comme étant quoi? Si je veux prendre une photo de LL à un champ de panier. Eh là, la parcelle. À combien d'hectares? Comment m'embroucher? J'en fais... 200 hectares. Donc, 200 hectares. La zone est circonscrite, non? Vous avez le polygone de la gène. On fait l'entrée dans la tablette. Dès qu'on fait l'entrée dans la tablette, En même temps, la tablette a une application qui est liée sur le drone. Et le polygone est signé. De contrôler sa zone, là, on va convertir, c'est un fichier qui est en format chique. On va convertir un fichier KMZ qui est pris en charge par Google. Et en même temps, la tablette, le programme va définir les lignes de vol. Donc, on choisit les paramètres. Photo de vol. La caméra. On choisit. Dès qu'on a défini. En même temps, il sort le nombre de photos. Et on va voir que les photos, là, couvrent exactement la limite de sa zone. Donc, si sa zone est limitée, là, 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 la limite de sa zone, il y a une photo, il y a des photos qui passent là exactement sur la même limite. Donc, ça, ce n'est pas un facteur de sécurité. Une facteur de sécurité exige que, c'est vrai que sa limite est là, mais je dois ajouter une ligne de vol ici pour avoir, vois-tu que toute sa zone est inscrite dans le centre de vol. D'accord? Alors, donc, quand c'est comme ça, il faudrait qu'on mette une ligne de vol ici pour les deux copies. Et donc, le facteur de sécurité exige que, au cours d'une ligne de vol, je dois faire plus un au début et plus un à la fin. Je dois ajouter une photo à la fin et une photo au début. Vous comprenez? Bien, donc, voici les plans de vol, voilà, voilà, voilà. Les plans de vol, vous guisez. Le calcul des plans de vol, voilà. Tout ce qu'on veut. Vous aurez des exercices pour vous-même, vous devez calculer le nombre de photos que vous pouvez ouvrir une zone. Voilà. Donc, on va le faire dans le TPE. Ne vous inquiétez pas, on va faire tout cela. On va faire, on va calculer. Voilà. Le calcul des calculs, ça reste et puis c'est fini. Alors, le déroulement des chantiers, voici par exemple le projet. Alors, ce que vous voyez ici, ça, c'est un projet pour les avions. Comme nous, on va utiliser le drone, on va avoir le projet pour le drone. Bien, voici, voici ici sa zone d'étude. Vous voyez que la photo à l'extrémité, là, passe exactement sur sa limite. Est-ce qu'ici, là, j'ai un facteur de sécurité? Non. Je suis passé exactement sur ses limites. Le facteur de sécurité va m'amener à définir un plan de vol qui est tel que ce que vous voyez à droite, là. D'accord? Bien, bien. Après ça, qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui. Comment on calcule le plan de vol? C'est l'organigramme qui est là. Donc, vous regardez. L'exécution du vol maintenant. La scénarisation. Ça peut éviter le vol et l'erreur, hein? Alors, les étapes ici, on va faire l'aéropéingulation, générer le MNT, création des orthophotos et faire la restitution. Donc, ça, c'est la méthodologie, là. D'accord? Donc, voilà pour ce qui est de cette leçon. La production des images numériques à très grande quantité constitue une chaîne de production photogrammique. Est-ce que vous avez parlé un peu de ce que nous verrons par rapport à la photogramme pour la génération des mosaïques, des MNT? Est-ce qu'on verra aussi par rapport à l'agriculture de précision, c'est-à-dire que la nature et l'aspect de la végétation? Bien. La nature et la foule, l'aspect de la végétation. Vous voulez faire quoi? Vous voulez interpréter les types de végétation, c'est ça? Non, je veux parler plutôt de l'agriculture, en fait, de précision. C'est-à-dire que le plus souvent, ici, nous utilisons la photogrammétrie pour identifier les besoins en engrais de la plante. C'est-à-dire qu'on identifie s'il y a un besoin de NPK à travers l'assistant corrupien qui contient, comme on appelle ça, la plante. Donc, on verra ça aussi. Bon, ce que tu parles, ce sont des notions de spécialité. Alors, ici, on a un UE transversal. UE transversal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en prenant connaissance de ce qu'est les photos aériennes, comment les utiliser, comment interpréter les informations, comment sortir le relief. Bref, maintenant, en spécialité, si vous avez, vous voulez interpréter la thématique dont vous venez d'aborder là, alors là, on va en profondeur. C'est quoi? C'est qu'on va utiliser des données photos, on va sortir des orthophotos. Et là-bas, il y a une méthodologie pour l'utilisation de photos là. On fait des classifications, comment identifier les types d'objets, les plantes, et même voir à travers les surveillances. Comme vous l'avez dit, on peut même aller, avec les photos aériennes, par photogrammétrie, identifier les plantes et même les maladies qui sont sur les plantes. Et on peut interpréter les réflectances issues de ces objets-là, de ces images-là, pour interpréter les sols et les propriétés des sols. Donc, ça, ce sont des thématiques de spécialité. Nous, on ne fera pas ça. Nous, on va faire la topographie de l'orilien. Ok, ok. Voilà. Merci, prof. Ok. Alors. On est dans le temps, hein? Bien, géométrie des images. Et, l'autre, là, il n'y a pas de questions à avoir. Salut, c'est la question. Oui, c'est la question. Oui, c'est la question. Oui, c'est la question. Oui, c'est la question. On va passer à la géométrie des images. Oui, j'avais une question, Clop. Allez-y. Oui, parce que les logiciels que vous avez montré, il y a pas mal de logiciels payants. Et, vu que, voilà, on veut éviter un peu le payant. Donc, par rapport au logiciel Open, quel logiciel on utilisera? Ou bien, on va toujours se baser sur le Pixi4D mapper? D'accord. Alors, si vous avez des données de photos aériennes, donc, quand on va finir le TP, vous allez métiriser le processus de traitement. Alors, vous pouvez utiliser comme le logiciel Open Source, là. Parmi la liste des logiciels qui sont là, il y a des logiciels Open Source dedans. OK? Ah, d'accord. Maintenant, ce qu'on appelle là. La liste des logiciels qui sont donnés, ce sont des logiciels dédiés, qui sont payants, mais aussi, il y a des logiciels. Bon. Un logiciel libre typique pour traiter les données photogrammétriques, généralement, ce logiciel, ils vivent là. Pour vous permettre de faire le traitement jusqu'à une étape, mais le reste, ils ne vont pas tout vous donner. D'accord? OK. Voilà. Comme nous, on a le Pixi4D, ce qu'on utilise pour faire des études avec l'accueillition des données drone, et puis travailler sur des projets pour les gens. Et donc, on essaie d'étendre cela. Je ne sais pas dire le mot, mais on essaie de... On essaie d'utiliser la licence contre le banc pour que vous ayez pu travailler avec. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, en termes de géométrie des images, il s'agit de... les notions, les cultures mathématiques des images. Là, il y a assez de formules. Bon, mais comme on va pratiquer toutes ces formules-là, on vous épargne de tout ça, quoi. Donc, introduction à la perspective conique, la géométrie d'accueillition et la propriété de la perspective. Là, on va faire de la géométrie. Comment modéliser une image ? Comment effectuer des corrections ? Alors, les corrections, tout va dépendre de l'origine des informations. Sur la caméra, il y a une manière de faire des corrections. C'est... Au niveau de... de l'environnement, il y a une manière de faire des corrections. Alors, on peut être dans un avion à travers du bloc et puis on prend des photos. Il y a une manière aussi de faire des corrections. D'accord. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, les drones viennent nous épargner de tout ça. Oui. Bonjour. Alors, l'important, c'est de savoir que les erreurs et les métaux sont les métaux. Si on nous sert, nos connaissances personnelles ne sont plus pure qu'elles n'ont pas la disparition. Mais non. Ces erreurs-là proviennent des images à travers des arguments. Avant ces confinements, les métaux se passent en un argument dans les photos des métaux. Et maintenant, avec les drones, je trouve, la formation des drones se rapproche plus de l'optimisme et donc, dans l'utilisation, c'est merien, et la vie, parce que la vie, c'est bon, par exemple, c'est une fonction plus importante. La vie, c'est une situation à laquelle la vie, c'est une situation confrontée à l'université. et parfois, la plus de vie, c'est un objet de délicatement de ces questions. Avec les drones, on a des meilleures caméras qui ont été dans les films. On a des films. Et donc, ça nous n'est pas une chose. Mais néanmoins, dans ce cours, dans ces activités, on va parler, on va prendre connaissance des informations des erreurs. Et comment on est tous. avec les techniques d'aéropréagulation, on a misure, on peut faire, il y a les logiciels qui viennent de lancer ce travail à la fin. Donc, nous, on va faire ces activités-là pour notre connaissance. Avec l'avènement des logiciels qui ont été avec la question, on a eu parmi, vous devez savoir comment, quels sont les critères que vous planifiez pour planifier un plan de rôle. Vous devez savoir quels sont les critères qu'on doit être décrétés, combien, décrétés, combien, décrétés. Donc, pour le tourner également, dès que vous considérez le bon de la zone définitive, il peut voir l'actitude de tout dans un savour dérégatif. Parce qu'il y a aussi si vous avez un super ordinateur, donc, si vous avez un super ordinateur, les données là, vous serez obligé, de réduire ou d'augmenter l'actitude de bon pour avoir moins de temps, mais là, ça dégrader beaucoup. Donc, vous êtes obligé de jouer sur les paramètres. Quand vous êtes d'accord, vous voyez déjà même, dès que vous venez le nouveau dans le nouveau de l'un, dans le sens. il va changer les lignes de vol, puis ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, au fur et à mesure que vous avez tout, nous êtes d'accord avec la qualité et nous sommes tous les et maintenant vous avez l'actual et vous pensez que c'est que vous avez créé pour l'agré et à travers les commencer. Ici, on est au bout. On va faire des petites. Pour les réperts, on va prendre des images et tout en fait. Et quand tu seras dans une Je suis entreprise en lycée, l'esprit de géomatique, l'esprit de la vie, et là-bas, il y a des états, des fontaines d'états. Lorsque elle, c'est juste à ma chambre. Moi, elle a dit, pour que c'est bon, il y a des super ordinateurs. Ils ont la voie, il y a des super ordinateurs. Moi, ma machine, c'est un gamer qui prend 2 giga de RAM, 6ème génération. Il y a des équipements à l'équipe. Dans cette évidence, quand j'active mon équipe, en fonction de la capacité de traitement, j'ai des équipements à l'équipe. Alors, on va voir quelques déformations. Alors, voici une image. Voici une image au niveau de l'appareil, au niveau du centre optique, et j'ai le terrain, le sol. Donc, l'objet est au sol, et j'ai sa représentation ici. L'objet au sol a pour coordonnées X, Y et à une altitude. X, Y, grand X, grand Y, grand Z. La représentation de cet objet, dans ma photo, au niveau de la caméra. Voilà ça qui est la petite M, il a X et Y. Il n'y a pas de Z là-bas. Et donc, la fonction mathématique est de transformer l'objet en image. Donc, on a la formule de l'image. Donc, ayant cette formule de l'image, le plan image est là, le plan négatif. Le centre optique au milieu, S. Donc, vous voyez qu'il y a, le point c'est M. Voici la petite vue. Donc, j'aurai mon point M qui est sur l'objet. sa correspondance est le point petit M dans l'image. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Le point M est situé où par rapport au centre ? Par rapport au centre de la photo. Le centre de la photo, c'est ça qu'on appelle le point central. Voilà. Donc, vous devez savoir que dans l'image, il y a le point central de la photo. Le point central de la photo a sa correspondance au sol. Maintenant, le point, l'objet M là. M, c'est un objet de la zone de terrain à imager. Et donc, M peut se positionner à une certaine distance du centre de l'image, du point central. Donc, vous voyez. Alors, donc, il y a plusieurs types de géométrie. Géométrie canonique, géométrie cylindronique. Tout ça là, c'est par rapport à des projections en fait. Alors, je viens ici. L'image est une droite. La notion de point de fuite. Alors, donc, le... Qu'est-ce que je vais dire ? Chaque point, chaque point de l'image va être représenté. Et en s'appuyant sur le centre optique, OK ici. Donc, une droite, l'image d'une droite est d'un point de fuite. Donc, ici, on représente cette droite là. Tous les points qui sont sur cette droite là, on les représente dans le plan image. Et on va parler des points de fuite. Le point de fuite, c'est... Alors, voici une droite. La droite, elle est infinie là. Mais moi, si j'ai ma zone, sur cette droite là, j'aurai la limite. J'aurai les deux points extrêmes. Donc, le point de fuite, c'est que chaque point image qui est sur une droite va avoir l'image à l'infini là. Le point de fuite, ça sera quoi ? Ça sera, par rapport au centre de l'image, au point central, l'image est où ? Vous voyez, au fur et à mesure, j'ai... J'ai quoi ici ? Un point là. Après, j'ai un point ici. Après, j'ai un point ici. Au fur et à mesure, ce point là va se déplacer. Il va se déplacer par rapport au centre, au point central I. Ça va se déplacer. Donc, c'est ça qu'on appelle ce déplacement, c'est le point de fuite. D'accord ? Suivez-vous. Oui. Alors... Je prends un exemple ici. Plus de vue verticale, voici le point central. C'est le point A. Donc, voici la photo. Le point central est là. C'est le centre de la photo. Maintenant, il a sa représentation au sol aussi. Bien, maintenant, les points images qui sont éloignés du point central, hein, vont constituer les points du fuite au fur et à mesure. Et donc, en fonction de sa position par rapport au point central, l'image va être déformée. Et sur cette déformation, elle va corriger. Alors, je vais venir ici de l'écriture, mathématique de l'image. Alors, vous voyez que sur la photo, je vais représenter des objets qui sont au sol. Alors, les objets qui sont au sol sont à quelle dimension ? Objets au sol ? 3D. L'objet, le point M a X, Y et Z. Mais dans la photo, est-ce que vous voyez Z là ? Non, X, Y. Donc, la fonction mathématique de l'image, c'est on passe de 3 dimensions à 2 dimensions. T'as compris ? Donc, du terrain, on sort un cliché. Alors, la photographie est égal à quoi ? La perspective qu'on vient de voir en faisant des projections là, plus la correction que nous allons apporter, c'est l'association des deux qui donnent la photographie. D'accord ? Ah, je vais vous en briser. Alors, pour faire ces corrections dans une image, vous devez lire pour comprendre. Alors, voici le plan image qui est tracé là. Grand M, c'est le point au sol. D'accord ? S, c'est le centre optique. N'est-ce pas ? Et M, c'est la représentation du point objet qui est au sol sur le plan image. Donc, vous avez le plan image. Si on a compris ça, c'est déjà vrai. Alors, maintenant, je pars de 3D à 2D ici. Tu as compris ? Alors, du point M à son image que tu aimes dans le plan image, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai une droite qui relie grand M, le centre optique et le point PTM. D'accord ? Donc, maintenant, en faisant une projection, je vois que dans le plan image, le point de fuite va être, par exemple, ce point-là où on a le PPA. Donc, quand je vais relier la distance entre le centre optique et la projection que je fais ici, va permettre de me définir ce paramètre qu'on appelle le PPA. Bon, je vais vous laisser aller lire d'abord. Vous allez partir lire pour comprendre. Je ne veux plus expliquer la formule. Je vais juste expliquer ce qu'on fait avec. D'accord ? Alors, le PPA, c'est le point principal d'autocollinéation. Donc, pour chaque point de l'image, vous allez déterminer le PPA. Vous devez connaître le R. Vous devez connaître F. Vous devez connaître le PPA. Et donc, on va utiliser ces paramètres-là pour corriger l'image. Bien, maintenant, je passe l'écriture matricielle de l'image. Ce que j'avais à l'avoir, c'était l'écriture, la fonction de l'image. L'écriture matricielle. Je vais venir donner une écriture matricielle à l'image. Petit m est égal à ce que vous voyez là. D'accord ? Donc, ne vous laissez pas distrait par la formule. Ce que vous devez savoir, c'est que petit m, là, on applique la fonction matricielle. Et on a, à partir de grand m, on a le petit m. C'est tout. Alors, dans cette écriture matricielle, on va avoir six inconnues. Rétenez qu'on va avoir six inconnues. Donc, on va sortir la matrice. D'accord ? Et à travers cette matrice, on va générer notre image qui est x, y. avec petit x, y. Et je vais prendre le point ppa, le x et le y ppa. Je vais ajouter la correction. Voici la correction qui est ici, cette matrice-là. Pour avoir mon point image matricielle. Donc, pour la correction, on va vous donner des paramètres. Et on va calculer ces paramètres-là pour modéliser l'image. Donc, on vous dira que, pour la correction de l'image, on va corriger, on va calculer un paramètre qui est le dr. Une fois qu'on arrive à calculer ce paramètre dr, alors on va corriger les points de vue. Et on va vous montrer comment calculer ce dr-là. Voilà. Pour ne pas passer sa tête avec toutes les formules. D'accord ? Alors, la deuxième correction, c'est la correction qui est due au capteur. Donc, maintenant, on va rentrer dans les corrections. La correction due au capteur. Bien. Au niveau de la correction due au capteur, le capteur peut avoir des erreurs dues à la distorsion. Et donc, c'est la distorsion-là que nous allons voir. Vous voyez ces messieurs, ils sont assis là. Ils ont mis des balises au sol. Et ils sont tentés d'observer quoi. Une façade de quelque chose. Quelle est la tendance d'observation quand eux ils regardent ? Vous avez l'impression que le bâtiment à air est formidable. C'est vraiment. Parfois, vous allez, il y a des immeutes en construction. Vous êtes en bas, vous regardez les immeutes. Et là, c'est penché. Vous avez la sensation qu'on dépêche. Il est penché. Parfois, vous voyez que les fenêtres, les mains n'ont pas les mêmes tailles. C'est la perspective. Tout simplement. Donc, c'est ça qu'on essaie de corriger. Donc, soit c'est dû au capteur, soit c'est dû à l'environnement. D'accord ? Alors, voici la correction qu'on va apporter. Dans tout ce qui est là, c'est ça que vous allez regarder. Alors, voici le plan image qui est cette droite-là. Ici, c'est le centre optique. Un faisceau qui vient comme ça dans ce milieu va passer par le centre optique et venir sur le plan image. Ça, c'est ce qu'on connaît. Alors, maintenant que on prend notre optique. L'optique parfaite, c'est quoi ? C'est que le point M qui est au sol ici, son image, c'est le petit point M prime. Dans le plan image, voici sa représentation dans la photo. L'objet est grand M ici. L'objet va traverser le centre optique et on projette ce point image dans le plan image. D'accord ? Qu'est-ce qu'on constate ? En réalité, c'est ici qu'on devait avoir le point M. mais dans la photo que vous allez prendre là, le point M va venir ici. Donc, toute cette prise de vue avec la caméra, si vous utilisez l'image comme ça, vous allez faire des erreurs de distance. Donc, pour chaque caméra avec ses paramètres, comment corriger les distances dans cette image ? C'est de venir calculer cette petite distance-là, cette distorsion linéaire-là. Voilà ce qui est ajouté à l'image que nous on doit corriger avant de l'utiliser. Donc, on voudra calculer le DL. Donc, pour calculer ce DL, on va vous donner une formule pour calculer ce DL. D'accord ? Alors, on a parlé de PPA, on n'a pas encore parlé de PPS. Le PPS, c'est le point selon la ligne horizontale qui n'a pas suivi de déformation. Le point PPA, c'est le point principal d'autocoloniation. Ça veut dire que c'est le point M qui est déformé, qui a suivi la déformation. Et nous, on va calculer cette déformation-là pour ramener ce point-là à ici. Tu as compris ? Voilà. Voilà. Donc, le point principal de symétrie, lui, n'a pas changé. Donc, on a le point principal d'autocoloniation qui a changé. Et donc, on va déterminer pour chaque image le DL et on va calculer ce DL. Donc, ce DL, voilà l'image que vous allez... Quand on prend la photo, la photo est comme ça. Ou bien la photo est selon ce qui est ici. D'accord ? Donc, nous, on doit l'amener à être comme ça. C'est bon ? Alors, l'équation maintenant pour calculer, on va faire une projection. Ce plan que vous voyez là, c'est le plan image qui est là. D'accord ? Voici le point PPS non déformé avec son axe. Et voici le PPA ici. Et voici notre point M. Donc, la différence est de ce DL qu'on doit calculer. Tu as compris ? Et on dit quoi ? Cette distance du PPS au point M plus le DR, ça fait un R prime. Donc, nous, on va venir sortir notre DS et tout. Tu as compris ? Nous, on va venir sortir notre DR. Donc, DR, c'est la distorsion. La distorsion radiale. D'accord ? Donc, pour calculer ce DR, qu'est-ce qu'on fait ? On montre que... D'abord, on va vous donner des coordonnées du PPS. Donc, XPPS. Bon, XPPA, YPPA. Et on va vous dire que voici notre équation DR là. Ça sera AR au cube plus BR5 plus CR7. Donc, le R là, vous l'avez. C'est le DR que nous, on va calculer. Donc, si vous avez R, on vous donne les paramètres A, B et C. Ça veut dire quoi? A, B, C. On a mis ça ici. A, B, C. A, B, C. Alors, c'est quoi A, B, C? C'est quoi A, B ? J'ai pas commis ? Ce sont les coefficients, hein. On vous donne ces paramètres. Et vous, vous calculez DR, c'est tout. Voilà. Donc, voilà comment calculer DR à travers cette équation. Calculons DR. Donc, bien que vous connaissez cette valeur DR, donc le lycée prend, on prend cette valeur DR. Ça va vous dire que DR. Donc, calculer DR, c'est pas compliqué, c'est facile. Quand on vous donne R, vous avez A, B et C. Et donc, vous calculez DR, c'est tout. C'est application numérique. Exemple de distorsion. Alors, le faisceau là. Lorsqu'on l'observe sur une courte distance, on a l'impression que c'est droit. Alors qu'en réalité, il y a une déviation du faisceau. Et donc, c'est ce qui permet de venir, c'est ce qui fait que, au lieu d'avoir le point M', M, on a le point là, petit M, on a le point là, petit M'. Et donc, c'est ça qu'on corrige. Connaissant A, B et C. A, B et C sont les coefficients du polynome de distorsion. Et donc, vous appliquez l'équation et puis vous calculez votre DR. Pendant la prise de vue avec une caméra optique, vous allez avoir cette distorsion là due au canal bleu, vert et rouge. Donc, quand vous prenez la photo, dans le visite, vous avez les trois couleurs là. Voilà, il y a les informations pour chaque SO. Alors, au TP, on va calculer. Voici un exercice qu'on vous donne pour calculer les distorsions DR. D'accord? Voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire. On vous donne un fichier d'étalonnage. Donc, les paramètres A, B, C là. Hein? Ce sont, pour exemple, dans le fichier d'étalonnage. Donc, dès que vous avez le fichier d'étalonnage, alors vous avez A, B, C. Et le test va vous donner de calculer R. Si vous avez R, alors vous pouvez calculer la distorsion de R. C'est bon? Donc, ces termes-là, ça correspond à quoi? Donc, on a étalonné une caméra canon MIGD. Voilà. Ce sont fichiers d'étalonnage. Donc, dès que vous regardez le fichier d'étalonnage, vous devez reconnaître chaque terme et puis calculer DR. D'accord? La correction du capteur, c'est ce que ça va nous permettre d'obtenir. La correction du capteur, c'est la même chose. C'est la même chose. Euh... Étalonnage, distorsion. Tout ça, c'est fichier d'étalonnage. Voilà. Voilà. Alors, la correction due au capteur, on va corriger les distorsions. Mais aussi, il y a les déformations dues au film. Il y a les déformations dues au capteur, mais dans le capteur aussi, il y a des films et il y a des distorsions. Donc, il y a des calculs qui sont effectués là-bas. Alors, correction due au capteur. Voilà une image que vous avez. Voici l'image, c'est la photo là qu'on a obtenue. Maintenant, la carte qui est à gauche là. C'est une carte, une carte de référence qui a des coordonnées qui est déjà connue. Et vous prenez votre photo. Dès que vous avez pris la photo, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Dès qu'on a ça. D'accord? Dès qu'on a ça, alors on va positionner cette photo là de telle sorte qu'elle puisse être superposable à ça. Donc, on va passer d'un système image de référence. On va passer au système de l'appareil et on va sortir un système faisceau où l'image est origine. Voilà. Donc, on passe d'un système image, système de l'appareil à un système de pouce de vue. Voilà, un exemple de calcul. Alors, l'exemple de calcul ici, l'étalonnage de la caméra va nous donner ce qu'on appelle l'orientation interne de la caméra. Nous avons ces fichiers d'étalonnage là. Voici le certificat qui est là. Nous avons les repères de mesure et tout cela. Alors, ces données là, on les transforme dans ce tableau là, un tableau lié au film. D'accord? On a les coordonnées X, Y. D'accord? Et on a les paramètres A, B, C, D jusqu'à F. Selon les dégâts du polynôme. D'accord? Et donc, on fait notre capture. On va faire ça au TP. Ce n'est pas un problème. À côté de la correction du capteur, il y a la correction due à l'environnement. L'environnement c'est quoi? C'est la couvue de la terre. Ce sont les réfractions. Et ce sont les passages du polynôme. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez les gens qui ont fait ce qu'ils avaient été avant. Vous voyez comment ils ont fait. Ils sont forts. Voilà. C'est à l'intérieur, vous devez faire ça. Et après, maintenant, on passe à la théorie du monde. Où il y a le lycée qui était fait dans le lycée déjà. Donc, nous, on va apprendre à corriger la distinction due à la caméra pour calculer PL. D'accord? Pour n'importe quelle photo que quelqu'un vous donne, vous pouvez pouvoir consulter le fichier d'étalonnage de la caméra. Dès que vous consulter aussi l'étalonnage de la caméra, vous pouvez corriger la photo de la communauté. Même les images drones qui sont prises. Pendant le traitement, le logiciel va fournir un rapport. À chaque étape du traitement du logiciel, vous fournir un rapport. Et dans ce rapport, il y a l'étalonnage de la caméra. L'étalonnage pendant la puce de vue. L'étalonnage amélioré que le logiciel politique pour vous consulter ce rapport. Donc, voilà un peu, on s'arrête là. Donc, des formations du capteur, on va pratiquer ça. Des formations dues à la courbure de la terre. Si je vous donne une réaction, vous aurez mal à la tête. Mais une année, il y a une promotion. Ils ont fait ça. Ils ont campigné pour la courbure de la terre. Je leur ai donné ça. C'est facile. D'autres, ils ont pratiqué. Puisqu'on a fait les exercices pratiques. Et ils ont compris. Pour comprendre, il ne faut pas regarder la formule. Il faut comprendre le processus, c'est tout. C'est là la formule. Ce sera découragé. Ok, donc voilà, on va s'arrêter là. Mais néanmoins, on vous parle de la déformation due à l'environnement. Voilà comment ces déformations se présentent. Donc voilà, trois objets. Le plan de projection. Selon le centre de l'image. Voilà comment la correspondance se fait à cause de la courbure de la terre. Vous voyez ici, si on veut calculer l'erreur. Voici le point qu'on recherche là. C'est le point I. Le point J qui est là. Selon la courbure de la terre. Vous voyez. Sans la courbure de la terre, on enlève A. On enlève là. Mais à cause de la courbure de la terre. Le point A ici. J prime. Et donc, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit corriger cette distance là. Cette distance petit h là, on doit calculer. Donc, une fois qu'on a 7. On a calculé 7. La valeur h là, c'est fini. Non, non, h ici c'est l'altitude de vol. Pardon. C'est pas h là on calcule. On a le rayon de la terre. On va venir calculer. On va calculer. C'est I on calcule non. Voilà. On calcule D, D, X, Y. Et D, Z. On calcule D, X, Y et D, Z. Voilà. On calcule D, X, Y et D, Z. Voilà. Donc, on va venir calculer celui-là. D, X et D, Z. Dès qu'on connaît D, X et D, Z. Alors, on aura corrigé l'image. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Des six pratiques que j'ai données. Je vous donne. Et, vous devez être capable de faire ce calcul là. Bien. Donc, voilà. On peut expliquer les différentes déformations. Ça, il y a des déformations dues à l'atmosphère. Voilà la formule pour calculer. Les déformations dues à l'atmosphère. Il y a un rayon théorique et un rayon réel. Et on calcule D, Z atmosphérique. Là, on dit D, Z atmosphérique. Alors, le point M qui est là, c'est le point objet. Voici le centre focal, le centre optique pardon. Et donc, le point image est ici M prime. Donc, cette différence d'altitude là, d'état Z là, on calcule. Une fois qu'on a calculé ça, on aura connu une image en tenant compte de l'atmosphère. Voilà. Bon. Vous avez ça en guise de... Voilà. On a fait quelques applications numériques. Voilà. On va faire des exercices comme ça. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et en conclusion, on dira quoi? En photogrammétrie, on va s'appuyer sur un référentiel. Une image de référentiel peut être un support carton. Et on va modéliser la fonction mathématique de l'image. Et aussi, on va donner les cultures vectorielles et les cultures matricielles de l'image. Et calculer les différentes déformations qui sont dans l'image. Une fois qu'on a pu calculer les déformations. Alors, on prend ces valeurs de déformations là pour l'image. Et on va avoir une image selon le bilan de la formule. On va passer... On va obtenir une image quelle que vous voyez. En tout photo plan. D'accord? Donc, le résultat que vous allez avoir là. Tous ces processus, ça sont appliqués dans les photos prises. Les photos aériennes qui sont prises pour obtenir ça. Question? Oui. Alors... Maman elle est très très forte. C'est ça hein. On est obligé de... C'est... 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 Même dans le 20h, nous aimons se voir une douleur et une douleur d'arrivée d'honneur. Sauf que c'est une douleur. Pour les 20h, c'est ça. C'est avec la tenante 12h, je suis toute une douleur. Alors, c'est bon. Alors, la séance prochaine, on va faire TP. TP sur comment calculer à partir d'un plan de vol, comment calculer les paramètres d'un plan de vol. D'accord. Et puis, comment calculer le nombre de photos qu'il faut que vous voyez que nous ont seulement les caractéristiques qu'on vous donne. Nous, on va calculer cela. Et puis, on calcule une des déformations avec TPM. Donc, on va faire la séance prochaine, on va faire ce TP là. Alors, c'est ça qui est le TP1. TP1. TP1, voilà. C'est ça qui est le TP1. Bon. Ici, vous allez faire un peu d'analyse photogrammétique à partir de couleur. D'accord. On vous donne l'intensité de la couleur. Vous allez identifier les objets. Voilà. Vous allez identifier les objets. D'accord. Ensuite, voilà. On va calculer DR. Donc, on va calculer DR. Voilà. Vous calculez. C'est bon ? Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Ah. On va calculer aussi dû à la courbure de la TPM. On a fini. On a fini. Donc, voilà ce qu'on va faire la prochaine fois. On va faire ces calculs là. Voilà. Bien. Voilà. Comment calculer le nombre de photos ? Voilà. On va calculer tout ça là. C'est tout. C'est bon ? Non. À la prochaine. Merci. 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 Merci.